Je vous résume l'actualité du samedi 7 janvier entre 8h et midi en 2 minutes et 20 secondes. A Nantes, la métropole ne tombe plus dans le panneau publicitaire. Engagement de campagne de la mer socialiste, une centaine d'affichages publicitaires ont été retirés dans les 24 communes de l'intercommunalité. Les entreprises ont jusqu'à 2024 pour se mettre en règle. Otage, Charlie Hebdo, pourquoi la France est devenue la cible de l'Iran. La publication de caricatures moquant l'Ayatollah Khamenei a provoqué l'ire de la République islamique, qui avait déjà fait de Paris son meilleur ennemi. A la veille de leur manifestation à Paris, les Gilets jaunes cherchent à rebondir. Quatre ans après les premiers rassemblements, un nouveau défilé doit s'élancer, samedi, à Paris avec l'espoir de relancer le mouvement. Mais la mobilisation est mise en difficulté par un contexte social tendu et la peur de manifester. John McCaffey, vie et mort d'un mauvais génie de l'informatique. PS, entre fort, Geoffroy et Mayer Rossignol, un débat presque convenu. Vendredi soir, les trois candidats au poste de premier secrétaire du parti socialiste ont débattu de façon courtoise, avant de s'écharper sur la nupe. Beaume à lèvres, plaide, cache-oreille, les objets divers et variés. La doudoune ultra fine des citadins pressés, le col roulé encensé par Bruno Le Maire, les bottes fourrées totem de L. Aglifachon. Retour sur les objets qui marquent une époque et une saison, avec ou sans chauffage. États-Unis, l'acteur porno Ron Jeremy souffre de démence et sera déclaré inapte pour son procès. Une poétesse apatride du Koweït interdite d'entrer dans son pays. Issue de la communauté, bidoune, des habitants du Koweït non reconnus comme citoyens de l'émirat, Mona Karim n'a pas été autorisée mardi à rentrer dans sa famille après son retour des États-Unis, où la militante vit désormais. Iran, deux hommes de 22 et 39 ans arrêtés en marge des manifestations ont été exécutés par pendaison. L'annonce de leur pendaison porte à quatre le nombre d'exécutions en lien avec les manifestations qui ont éclaté à la suite de la mort de la jeune Massa Amini. Junior, 22 ans, tué par balle à sarcelle après avoir été dépouillé et humilié sur les réseaux. Esson, appel à témoin après la mort d'un chauffeur poids lourd dans une collision sur L-A6.